bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous présente un oracle et je suppose que vous reconnaissez le logo de iris et linac c'est l'oracle des spirites et oui j'ai refait une commande chez iris j'ai commandé plusieurs jeux je vous présenterai donc je pense que j'en ai commandé oui c'est trois jeux qui m'intéressait beaucoup et alors mais je vais commencer par vous présenter l'oracle des spirites j'aime beaucoup les jeux de iris et linac et et voilà donc voici les cartes alors rien comme d'habitude toujours un petit livret l'oracle des spirites cet oracle vous permettra d'entrer en contact directement avec vos guides et vos esprits protecteurs afin d'obtenir des informations précises sur l'avenir le passé ou le présent les particulièrement adapté à médiumnité spirit mais il peut être utilisé pour la guidance en général tout dépendra de votre attention lorsque vous tirez les cartes le dé et le pendule sont des atouts supplémentaires dont vous pourrez vous servir à votre convenance afin d'affiner vos lectures alors l'interprétation des cartes a été canalisée channeling ce qui explique le caractère mystérieux de certaines d'entre elles la cita la situation appelle à une méditation sur sa signification à l'aide de la carte en support de visualisation le mouvement spirit est né à paris en 1857 grâce à alan kardec qui a consacré sa vie et dont l'oeuvre les livres des esprits constitue le fondement alors je dézoome un petit peu guide utilisation classique c'est effectuer vos tirages de façon habituelle comme avec un oracle classique en vous référant livrer pour interprétation des cartes on peut faire aussi une utilisation intuitive l'oracle peut être utilisé de manière intuitive de deux façons par choix de mots lorsque vous retournez une carte laisser votre intuition vous indiquez quel mot est à choisir parcourir de votre regard les six mots de la carte et écouter votre ressenti en les observant parce que en fait sur chaque cas il ya chaque fois six mots dans le fond de la carte où est ce que j'en étais le mot choisi devra apparaître facilement et rapidement de la première lecture des mots ou bien encore mieux votre regard s'arrête sur le bon mot dès que vous retournez la carte il donnera l'impression de surgir au mieux des autres et puis on peut aussi faire une lecture intuitive par l'image donc la composition des images de chaque carte peut donner lieu à interprétation observer la carte le personnage des couleurs des éléments en vous connectant à votre ressenti pour en déduire le message dans le tirage une même image peut vous donner une impression différente selon le tirage des autres cartes l'entourant et le contexte et puis on peut faire aussi ça va plus original utilisant l'oracle avec le dé avant de retourner la carte jetez le dit afin de définir un nom d'accord correspondant dans l'ordre au mot de la carte continue ainsi de suite afin de former une ou plusieurs phrases complètes exemple disons l'exemple en jetant le dé le sexe or alors la lecture se fera du siècle du cinquième mot de la carte donc si par exemple à tirer la carte je nomme alors le mot sera impulsion c'est le cinquième mot sur la carte d'accord qui se trouve à la cinquième position afin de ne pas oublier les mots sortis au fur et à mesure lors du tirage les conseils dénotés sur un papier vous pourrez ensuite réorganiser les mots de la phrase le sens qui vous convient pour en comprendre la signification et puis l'organisation de l'oracle avec un pendule disposer les cartes en les alignant par ordre alphabétique en deux lignes parallèles puis les nombres de 1 à 0 en dessous et les cartes oui non et peut-être au dessus voir l'image suivante ah oui comme comme le ouija quoi positionner les pendules au dessus des cartes ah oui bah en fait on recréer une planche de ouija positionner le pendule en dessous des cartes et suivez son mouvement lorsque le pendule s'arrête au dessus d'une carte en tournant sur lui même ou en oscillant cela signifie que cette carte est sélectionnée notez la lettre une par une et continue ainsi jusqu'à l'obtention d'un mot afin de trouver un mot lorsque la lettre sort en désordre vous pouvez vous aider du site donc on a ici d'accord le pendule peut également vous aider à sélectionner des cartes lors d'un tirage classique avant de les retourner donc on peut s'en servir comme planche de ouija si vous avez envie et on doit les placer comme ceci d'accord donc voilà après qu'est ce qu'on a on a des exemples de tirage tirage à trois cartes tirage à cinq cartes et puis après on a l'index des cartes d'abord les cartes avec l'alphabet les nombres les saisons les personnages de joker oui non peut-être elles sont placées comme ceci d'accord donc on va maintenant regarder les cartes je regarde les personnages on va maintenant s'attarder un petit peu sur les cartes donc voilà on a d'autres cartes comme ceci d'accord noir ce sont des cartes en carton donc vous voyez moi ici j'ai un petit peu plié donc c'est vraiment encore du carton du carton un peu comme la manufacture des merveilles c'est vraiment la même chose donc c'est carton carton donc si vous pliez une carte c'est qu'est-ce pour la remettre ça je peux déjà vous dire d'accord donc on fait quand même attention quand on mélange c'est un oracle qui est numéroté parce que c'est un auto-publié et moi j'ai le jeu numéro 59 d'accord donc voilà on va un peu regarder les cartes donc on peut voir il y a les lettres tous n'ont pas ça parce qu'après voyez on a les numéros après on aura les saisons les personnages ok donc voilà c'est mis comme ceci donc on a la carte ici et chaque fois on a six mots-clés pour nous aider si on apprend au D d'accord un B d'accord et chaque fois en général le C les mots commencent par la lettre en question voilà donc soit on fonctionne en lisant les mots-clés donc on peut mettre son oeil sur le premier mot-clé que vous avez soit sur l'image aussi donc on peut servir de ce jeu de différentes façons ce qui je trouve très ludique franchement chouette regarde il n'y a pas de reflet de l'or trop dans les cartes donc ça va voilà donc je trouve que Iris et Lina qui a fait toujours des jeux qui sont un peu originaux qui changent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude donc je trouve que c'est pas mal du tout et si vous avez envie de communiquer avec vos guides avec les défunts ben voilà vous pouvez franchement vous servir de ce jeu-ci sans problème donc ici on arrive maintenant au numéro et à chaque fois ben voilà 4 ça va faire 4 carré 4 à chaque fois à plus ou moins 5,6, 4,8,u, pétagramme quand est-ce que c'est 6,6 on est à chaque fois en rapport avec le chiffre on fera un petit tirage après évidemment pour tester le jeu comme d'habitude ici on est dans les personnages on a fini les chiffres on a une carte consultant et une carte consultante carte joker une carte oui une carte non et une carte peut-être donc voilà voilà donc je vais mélanger le jeu donc je vais le mélanger comme ceci je trouve que c'est quand même plus facile tout nouveau jeu de le mélanger comme ça d'abord voilà voilà je rassaule les cartes on fait attention ici vous voyez il y a les bords neutres clairement je vais refaire les bords en noir ça c'est clair je ne sais pas si vous vous souvenez vous avez déjà montré comment je faisais les bords en noir donc on doit le faire carte par carte toujours les bords en noir et moi j'utilise ce feutre-ci regardez je vais le faire sur cette carte-ci comme ça je vous remontre donc on fait vraiment voilà j'utilise ce feutre-ci moi c'est ça que j'utilise c'est bien une pointe comme ça biseautée et pas une pointe arrondie parce que vous risquez de zipper et hop de mettre sur la carte donc on fait vous voyez bord bord et il faut faire ça sur chaque carte c'est important de faire une par une d'accord et du coup le jeu je trouve on voit moins quand il s'abîme quand on a le bord foncé je trouve que c'est beaucoup 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 mieux donc alors j'ai vu qu'il y avait des tirages je ne sais pas quel tirage on va faire est-ce qu'on fait un tirage comme d'habitude écoutez on peut peut-être faire on va un petit peu changer d'accord si on faisait le tirage ici à trois cartes le contexte la situation actuelle l'issue possible on va faire ça d'accord on va voir un petit peu le contexte on va voir après en regardant la signification dans le livret donc pour vous qui regardez cette vidéo on va faire un petit tirage à trois cartes par rapport au contexte la situation actuelle et l'issue possible hop pour vous et je tire trois cartes une première carte une deuxième carte donc là je tire dans cet ordre aussi donc le contexte qu'est-ce qu'on a tiré on a tiré quoi non nous avons peut-être un contexte pas très pas très positif alors non pose une limite elle arrête le cavalier dans sa course folle le refus est parfois solitaire il nous pousse vers d'autres choix que ceux que l'on attendait déjà donc non non négatif refus nier interdire rejet moi je le vois comme un contexte sur le moment on est peut-être dans un contexte un petit peu négatif en tout cas de quelque chose qui nous est refusé ou que nous nous refusons de voir en tout cas on est dans le refus dans la négativité on rejette quelque chose ou on peut se sentir rejeté aussi d'accord la deuxième carte est la situation actuelle joker ok joker pas de mots clés joker que ferez-vous si vous pouvez vraiment tout faire à vous de jeter les dés du destin choisir quelle voie prendre car vous avez les cartes en main la situation actuelle c'est qu'en fait vous gérez la situation c'est à vous de prendre une décision à vous d'arrêter cette négativité vous avez toutes les cartes en main pour changer cette situation donc on est quand même pas mal du coup vu que c'est mieux évidemment dans ce sens là que ce soit vous qui peuvent changer la situation et pas quelqu'un d'autre l'issue possible ça nous intéresse quand même l'issue possible je refais de ma lampe je la mets là voilà on a quoi T travail temps toujours trouver traverser tenir donc T je vais à la lettre T on est dans la partie des lettres alors T soutiens tendrement la tentation de trouver des trésors en fuit dans les tréfonds de ton âme là tout au fond de toi table sur ton intuition elle se trouvera la totalité de terre donc encore une fois on dit que c'est vraiment en vous vous allez trouver la solution c'est puiser au fond de vous vous allez trouver vos rêves vraiment la finalité de votre problématique de ce problème de rejet donc tout est en vous puisez en vous concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez et sur la situation actuelle voilà un peu un petit tirage avec l'oracle des spirits on peut l'utiliser de différentes façons évidemment moi ici j'ai pris le tirage à trois cartes qui serait plus dans la guidance mais si vous voulez communiquer avec vos guides et tout ça vous pouvez tirer d'une autre façon après on peut très bien l'utiliser en complément d'un autre jeu par exemple le jeu l'évocateur de la manufacture des merveilles d'autres jeux d'Iris et l'inac qu'on avait aussi avec un pendule je ne sais plus comment il s'appelle je pense qu'il irait très bien avec il faudrait que j'arrive plus loin je ne sais plus le nom c'est aussi avec des spirits mais en fait c'était avec une des planches justement qu'on devait faire avec le pendule aussi il irait très très bien avec donc c'est un jeu qui peut vraiment être en complément d'un autre et voilà et vraiment je vais faire les bords noirs parce que je trouve que ça va être bien plus canon avec les bords noirs donc voilà voilà c'était l'oracle des spirites de Iris et l'inac donc on reconnait toujours évidemment son petit logo je referme tout ça je referme voilà voilà je vous fais de gros gros bisous merci de me suivre et d'écouter mes vidéos n'oubliez pas de vous abonner de liker de mettre un petit commentaire si vous avez envie parce que ça me fait super plaisir merci beaucoup gros gros bisous à tous merci merci – Sous-titrage FR 2021